on va parler de dérive sectaire thomas syrie que ça fait un live où il a recueilli le témoignage d'une personne qui était dans un discorde et dans et sous l'influence d'artistes influenceurs youtubeurs hashtag japan expo tout le bazar enfin bref d'artistes bien établi de créateurs de contenu bien établi qui explique qu'il était bas sous influence totale il a raqué de l'argent il a essayé de il s'est fait manipuler il a assisté à tout ce qui s'est passé sur les discords à gauche à droite son témoignage est vraiment incroyable et on va en regarder les meilleurs morceaux tout simplement alors thomas sirix et cette personne ne dit pas de quel youtubeur il s'agit vous allez voir qu'au travers de l'histoire c'est assez facile de deviner de qui il s'agit mais ce qui est important c'est que son témoignage est pas forcément accroché à ceux à ces gens là c'est à dire que c'est presque un témoignage un peu archétypal de choses qu'on peut observer à plusieurs endroits envers plusieurs personnes en fait et c'est ça qui est assez intéressant non c'est pas mj boom attention please et du coup je vous invite évidemment le lien dans la description à aller regarder l'entretien en entier qui dure deux heures trente et nous on va regarder les passages qui m'ont paru le plus intéressant vous allez voir c'est un peu long à démarrer mais le build up est intéressant pour savoir où on arrive à la fin en fait ce sera beaucoup plus pertinent donc il ya un petit peu de choses à écouter mais vous allez voir c'est très intéressant vous allez voir surtout c'est tellement archétypal en fait je reformule un peu tu suivais un youtube heures que tu trouvais génial qui était artistique moi je trouvais sympa pas forcément génial pas forcément ok voilà je trouve ça cool à la base je trouve ça cool ok juste ça cool donc ça on part de quelqu'un ça peut arriver à n'importe qui tu as envie d'aller loin de t'intéresser à leur univers donc tu vas rejoindre leur serveur discord etc c'est ça on là c'est classique et très très globalement mais non en fait ça qui est terrifiant avec mon affaire c'est qu'en soit genre j'ai rien de spécial j'ai rien qui fait que ce qui m'est arrivé pour pas arriver à n'importe qui genre ou à tel point en fait en gros ce qui s'est passé je me suis retrouvé dans ce que moi je qualifierais de secte clairement et sans faire exprès en fait donc voilà il dit qu'il est qu'il qualifierait ça de secte sans faire exprès alors au début au début il explique non il explique plus tard mais c'est pas grave je vous donne l'information maintenant pour que ça soit un peu plus construit dans la narration à l'époque du discord et de tout ce qu'ils racontent il était mineur et là il a démarré une action en justice justement contre ces personnes et à 31 10 on va avancer un très vite à 31 10 il explique ceci qui est assez intéressant pour la suite de l'histoire n'est pas répertorié publiquement dire que tout de suite on le met sur une voix un petit peu où c'est parti attend c'est à temps que je revienne un peu en arrière et rapidement il ya on va dire une espèce de sous communauté enfin de d'élite là dedans qui on va dire que les gens clés te redirige vers un autre serveur qui lui n'est pas merci à toi sa peine à répertorié publiquement dire que tout de suite on le met sur une voix un petit peu où c'est parti et il ya un truc très bizarre c'est que tu as l'impression d'arriver dans une nouvelle ville c'est à dire qu'en gros genre les je sais pas j'avais swing où tu sais il ya des gens à qui je parlais tout c'était normal et je sais pas genre là tu as l'impression que tu es un étranger dans une nouvelle ville c'est alors il manque un bout à ce contexte en fait il était sur un premier discorde de ces youtubeurs et il a été invité à un second discorde plus vip plus secret plus in genre les gens avec qui tu parlais des plus les mêmes c'était c'était assez chelou mais je me disais c'est moi qui partait genre c'est moi qui joue de juste m'adapter parce que c'est je fais ce petit qui est un raisonnement normal comme ça et en gros ouais genre je me suis pas joué j'ai juste à m'adapter parce que fait être genre des moments où je comprends pas des trucs des moments où ça moi c'est les gens dans ma vie parce qu'à la base j'ai rien je dois tout apprendre tout acquérir de salon vieille pire un serveur vieille pire en quelque sorte quoi c'est ça moi je dis ouais bah en fait c'est trop compliqué sur l'autre serveur donc du coup on va là et ok je peux pas poser plus de questions que ça je trouve ça un peu chelou il ya des trucs un peu chelou sur ce serveur mais en fait c'est tellement de trucs chelou que tu t'en rends pas compte c'est ça qui est terrible mais en gros que ce serveur était toujours il y avait toujours à sa tête il avait toujours été enfin voilà quoi c'était c'est toujours l'artiste était toujours à l'origine du serveur c'était le même temps ouais c'était le même gens c'est un gros on fait des projets pour les vidéastes et voilà ok concrètement comment ça s'est passé comment raconte nous l'escalade concrètement en fait alors au début en fait ça t'arrives et bon alors on pose des questions assez rigolades déjà les questions qu'on m'a pu se poser c'est quel est ton âge est ce que tu es seul est ce que tu es entouré est ce que tu es quel est un état mental aussi est-ce que c'est dépressif c'est un projet imagine imagine in de rien c'est direct as v s'il te plaît donc il savait qu'il était mineur qu'il était dépressif et ce qu'il va dire et que qu'il était isolé un mineur isolé t'arrives la première chose qu'on te demande en masse c est ce que tu es isolé est ce que tu es dépressif c'est incroyable on a cherché ton âge évidemment et ton âge ça ça je pense qu'il faut le faut le répéter on arrive sur un serveur vieille qui et on essaye de cibler on répète parce que j'ai dit thomas bien évidemment mais on l'a vendu comme moi enfin si on l'a vendu comme lors c'est ouais c'est le noyau dur de la commune c'est ce qu'on pourrait appeler vieille pienss pas mais les mots sont choisis de manière assez rigoureuse en gros ils font de sorte à ce que tu le vois pas totalement comme ça d'ailleurs le fait au final des phénomènes c'est des phénomènes de secte basique mais en fait il ya un skin de groupe de potes et de on est entre nous et tranquille qui enfin tu vois genre moi tu imagines une secte j'imagine un endroit où tu vas dans un truc deep avec des gens et tout qu'est ce qui se passe mais en réalité tu as juste l'impression d'être dans un groupe de potes en plus il tourne autour et au début ça c'est rigolo parce qu'en fait genre ils te font penser que tu es un genre de génie tu vois ils te sourcent nous te valorise ouais ouais c'est ça mais pour mieux te détruire après en fait progressivement petite parenthèse pardon je réagis par rapport au chat on me dit que ça manque peut-être un peu de contexte alors je juste éclaircir un petit peu c'est les gens c'est les artistes que qui ont mis en place ces serveurs qui ont nommé explicitement des gens pour gérer ses serveurs et qu'ils auront qui ont mis en place une organisation qui est celle qu'on décrit la 1 je ne savais pas après oui mais ça je savais pas si c'est pas un hasard c'est pas un truc qui s'est fait tout seul par l'opération de cet esprit c'est organisé et la personne les personnes qui les artistes qui ont bénéficié de ça ont gagné des sommes à six chiffres d'extorsion de d'argent grâce à ça mais je te laisse continuer et moi ça je ne savais pas évidemment moi tu vois tu vas sur un discord tu pars à des gens au bout d'un moment tu as les gens ils te disent il dit sommes à six chiffres en fait il le dit pas totalement mais en corroborant plusieurs témoignages un peu à gauche à droite et plusieurs vaisseaux à gauche à droite il parle de tout simplement évidemment de crown funding de financement participatif il ya des influenceurs des youtubeurs qui ont récupéré 130 ou 140 000 ou 150 mille euros suite à un confonding alors non c'est pas tout baumy tout baumy je rappelle d'ailleurs les nouvelles de tous baumy avait récupéré 300 mille euros baumy non j'ai même plus combien c'était mais c'est bizarre qu'il n'y a pas de nouvelles d'ailleurs mais écoutons la suite à tous baumy c'est encore autre chose on va là c'est plus pratique parce que comment c'est pas trop de monde en gros et du coup mais c'est là qu'il ya les gens principaux donc ça te pas pose de problème et du coup moi c'est ça en fait c'est même pas genre enfin moi je dans ma tête c'est à ce moment là les artistes qui sont loin ils sont genre c'est des demi-dieux on les voit jamais on les entend jamais on les voit de loin en live limite et apparemment en convention mais je suis jamais allé et je crois il y avait déjà pas de convention oui oui ce qu'il dit c'est un peu voilà il les idolâtres c'est des demi-dieux c'est ils ont un ascendant et c'est ces relations parasociales sont très très compliquées sur internet moi je suis pas un demi-dieu je fais pas les choses à moitié je suis juste un dieu mais j'accepte votre existence quand même merci d'être là merci d'être là sur youtube non tu es un ratel je suis le dieu ratel mais bref c'est la première chose qu'ils font en fait pour se faire passer pour un dieu il ya cette idéalisation et dans ce process d'idéalisation il ya le côté non seulement on exagère le tout tout ce qui est positif chez l'artiste mais aussi et surtout l'artiste une distance avec sa communauté genre c'est un privilège de lui adresser la parole ouais c'est ça ça c'est hyper important de préciser ouais c'est vrai parce que c'est utilisé mais ça je n'ai pas eu parce qu'il ya apparemment explique un peu explique un peu les deux goûtes ce qu'il dit là c'est très intéressant pour les gens qui nous écoutent ce que moi je connais l'histoire mais il y avait deux manières de progresser socialement sur ce serveur qu'elle est alors de manière même plus complexe que ça en gros tu arrives le premier truc qu'on me dit c'est lille le règlement ce que là tu me dis oui c'est un serveur sauf que du coup en fait le truc qui est rigolo c'est que tu as la personne qui insistent sur le fait qu'il faut lire le règlement en plus c'est ce qu'à cocher à la fin du texte comme tous les serveurs et entre les lignes du texte pour être sûr que tu le je dois être le seul le seul serveur discord communautaire à pas voir des règlements il y en a une fois je me rappelle alors je vous donne deux trois petits anecdotes il y en a une fois ouais je comprends pas les modérateurs ils m'ont banni alors que j'ai dit des trucs il ya même ça en fera aucun règlement je sais oui non mais les modérateurs sont le règlement je suis le règlement t'as pas besoin t'as vraiment besoin que dans un règlement il ya écrit attention ne pas insulter ne pas harceler ne pas menacer les autres pour que tu le fasses pas ça tombe sous le sens au bout d'un moment donc il n'y a pas besoin de règlement tacitement mais oui tous les discords il ya un règlement basique où tu cliques pour entrer dans le discord le libyen parce que il ya des trucs à cocher entre les trucs et globalement tu es obligé de lire même sans presse près et en plus il ya quelqu'un après qui va venir en mp te poser des questions sur le règlement non il parle pas de pierre comme en du serveur ils vont te poser des questions sur le règlement du serveur et te poser des questions sur le règlement du serveur c'est un peu ils vont te faire un quiz pour savoir si tu as assez de culture g pour rejoindre la nationalité de de ce groupe chelou mais moi je découvrais donc je savais pas c'est vrai il ya un côté endoctrinement quoi tout de suite c'est une règle ils sont hyper donc on va avancer sur autant à 38 10 et un truc de ouf à 38 10 il ya ceci écoutez ça ah oui d'accord donc en fait vous misez en fait ils font de la micro aux transactions c'est en fait ils demandent des petites sommes tu vois et après tu vas pas râler pour 2 euros parce que ouais on t'a fait faire ton avatar pour 2 euros et puis c'est bien tu en avatar maintenant donc c'est pas pour la chaîne youtube mais t'en a l'accord il ya plein de petits trucs d'argent mais constant quoi ouais dans les règles est ce qu'il y avait une espèce de clause de non divulgation ou équivalent oui oui bien sûr alors ça comment ça il ya il genre il signe à nda tu imagines il signe une clause de non divulgation il ya un nda c'est un truc de ouf et moi je me suis fait engueuler parce que j'ai dit le nom du serveur sur le serveur principal tam et là il fait lancer ah oui parce qu'en gros bah forcément comme ce serveur est secret il faut pas que les gens soient au courant qu'il ya un serveur secret vip que la plèbe des fans de ces youtube heures soit au courant qu'il ya un autre serveur secret parce que sinon ils voudront y aller sur d'alerte on dirait pas mais vladimir ce qu'il fait c'est non ce qu'il fait le mais c'est extrêmement important vous allez voir pourquoi il ya pas mal de mécanismes de trucs mais en gros en fait genre au début on me dit aussi genre comment il faut être comment il faut être comment il faut genre par exemple on me demande de tu vois genre au début j'envoyais des messages tu vois alors tu envoies une ligne de texte puis après t'envoies une ligne de texte après t'envoies une ligne de texte et on me dit en gros ouais d'envoyer que des pas que des pavés puis ensuite on dirait il ya trop de pavés ou quoi donc il faut envoyer moins de texte ensuite c'est vraiment n'importe quoi mais en gros on dirige comment tu dois parler ce que tu dois dire un truc que tu dois faire si belle est ce qu'il va y dire un truc mais il ya ceux qui sont rigolos aussi genre dans la manière de voir les choses parce que par exemple on va faire exprès que certains agissements vont être vus comme être nul comme ça dès que tu fais ça tu vas être considéré comme nul par exemple je suis pas dans les théories certains sujets que tu abordes et ont en fait ce sujet là est montré en exemple as fuck en mode les gens qui font ça c'est des ils sont nuls ils connaissent pas l'univers et tout et du coup dès que tu parles de ça et bah évidemment tu t'es catalogue et comme ça en gros c'est un peu genre genre tribunal de la coloc c'est ah il a dit un truc nul boue t'es nul vraiment de la destruction du rabaissement vous savez à quoi ça me fait penser ça me fait penser à à la vidéo de pierre orca sur la meute d'ailleurs pierre orca je sais pas pourquoi pierre orca a supprimé la vidéo où il présentait sa sa meute et le seul trace qui reste ces yeux clos qui en a fait une couverture je vous laisse le lien dans la description mais il ya une très bonne analyse des dérives sectaires de ce genre de choses et il explique comment par des outils il détruit l'autonomie on va dire entre guillemets psychique de ces gens et qui il les soumet en fait il les soumet en leur forçant à dire qu'ils sont nuls en leur forçant à ressortir leurs défauts évidemment à sa grande gloire et tout le bazar mais la vidéo est assez intéressante de ce côté là et là on retrouve à peu près le même mécanisme je trouve ici 40 on va avancer un peu à 42 40 écoutez ce passage qui est très intéressant qui est un archétype qu'on a déjà vu dans une autre engueulade de discorde si je dis pas de bêtises c'était le café zelda je crois mais écoutez ça on va en parler dans deux secondes ok ouais ouais ok ils ont des questions plus en rapport avec quelles sont les actions là c'est rigolo parce qu'en fait en gros alors bon on te dit qu'il faut que tu t'investisses pour le projet là ça c'est la base sauf que tu te fumes pour un truc mais genre nantes a été absent à une réunion donc du coup tu as pas ton truc parce que tu n'as pas été là tout le temps genre tous les appels à aller de minuit une heure du mat à six heures du mat et des oies complètement lui sinon on te reproche parce que t'es pas là à six heures du mat à trois heures du mat à une heure du mat pour des réunions les gens ont des vies au bout d'un moment enfin tu peux pas et ça c'est il me semble que c'était café zelda qui avait eu un énorme shit storm dessus sur un truc similaire porte quoi mais et quoi l'intérêt de porter lunettes de soleil c'est son personnage c'est son personnage quand il était youtubeur quand il était youtubeur il est toujours youtubeur mais c'est son personnage c'est comme le joueur du grenier il a sa chemise lui son personnage c'était lunettes de soleil du coup bas il garde son personnage genre si t'es pas là tout le temps bon alors déjà il va t'arriver des trucs parce que en gros ils se tirent entre eux dans les pattes tout le temps ils font les superbes que en gros ils se tirent entre eux dans les pattes tout le temps ils font les super potes quand ils sont ensemble mais quand ils sont dans le dos des autres tout le monde vide sur tout le monde et du coup tu as des conneries qui sortent de rumeurs les moments où tu n'es pas là et où il parle sur ton dos et ça très souvent un camp des gens quand vous êtes en privé avec des gens et que d'un coup ils se mettent à bitch et mais vraiment assez de manière assez violente c'est un gros connard c'est un fils de putain il est demeuré tout bazar sur une personne et qu'en face il est tout gentil avec lui le réflexe premier à avoir c'est que dès que vous vous êtes plus là vous inquiétez pas qu'il va beacher sur vous d'ailleurs ouais mais non mais toujours été correct avec moi et tout si bitch comme ça sur quelqu'un d'autre il va beacher sur vous en fait c'est systématique c'est systémique et évidemment quand tu reprends bah par exemple à toutes les vidéos qu'on a fait de sur les vox et de tous les témoignages qu'on avait reçus sur les vox à gauche à droite évidemment que tu as ermite qui bitch sur star sky star sky qui bitch sur mj mj qui bitch sur neku neku qui bitch sur ils s'entrebitchent tous en fait c'est des combats de star wars mais ils font un front populaire commun de soutien qu'est ce que c'est que ça j'ai noté projet pour les fêtes mais alors je sais plus c'est quoi en plus en gros ouais par exemple tu vois on va me dire bah ça c'est rigolo alors en gros ils ont voulu faire un projet pour voilà les fêtes et du coup genre on devait faire des dessins pour y arriver et genre en gros bah moi on m'a sorti pas tu vois j'ai fait mon taf et tout comme tout le monde tout le monde a des récompenses et moi on fait ouais mais non parce qu'en fait tu fais pareil pour le kiff du coup non parce qu'en fait comme toi tu aurais fait ça dans tous les cas bah t'as été pas méritant est ce que vous avez compris ce qu'il a dit là comme ils dessinent souvent et qu'ils organisent un truc et bah lui il est pas méritant parce que bah il dessine tout le temps en fait il est en gros il s'est pas forcé à le faire pour eux c'est genre c'est pas lui mais il s'est forcé tu vois non parce que lui il le fait tout le temps du coup bon pas méritant mais what the fuck mais c'est un truc d'ouf si c'est un truc d'ouf sauf ça hallucinant mais on va avancer 48 00 ah oui à 48 et à 48 00 c'est pas spécialement pertinent mais en gros il dit qu'il avait part il avait participé à la contrepartie du financement participatif de ces gens et que une des contreparties qui était un espèce de petit bouquin est juste dégueulasse niveau qualitativement et que il a pas compris comment ça pouvait être aussi nul mais il explique qu'il a dépensé 5 250 euros pour ce financement participatif mine de rien pour cette contrepartie il le dit ici normalement à 51 20 51 20 par là mais de côté tout j'ai mis tout mettre une dedans alors on va remettre un peu en arrière pas juste me faire un accueil du coup c'est 70 ça prend des toi comme tu es déjà dedans tu es en mode ok à la ligne phase oui j'ai pas envie de t'arnaquer non plus enfin c'est toujours moins cher que ça ouais et puis à la fin en fait c'est ouais bah en fait j'ai plus envie bon bah du coup tu payes tout oui non il est bien cette histoire au crowdfunding et pour participer à ce crowdfunding il y a une énorme pression qui est mise sur les membres de la communauté pour qu'ils participent à des montants qu'on n'imagine pas aujourd'hui sur le chat et raconte comment ça s'est passé pour toi écoutez la méthode pour faire payer un max moi dans mon cas c'est encore plus rigolo c'est à dire qu'en fait genre il ya des gens du serveur ils sont venus me dire et coucou enfin il ya un gain que savoir qui venu mais il ya plusieurs conseillers après parce que dès qu'ils ont vu que ça marchait il ya plus ça mais du coup en gros genre on est venu en mode coucou georges et j'ai juste envie d'avoir cette contrepartie là du coup en fait j'en cherche des gens pour payer genre voilà la moitié qui garde en gros tout le reste quoi et du coup moi j'ai fait ok et puis ensuite genre tu sais comme d'hab un genre en fait genre après c'est de progressivement ouais en fait non tu payes genre 50 pour ce point on fait 50 50 prenons en fait non parce que du coup tu as plus de tout c'est pas le c'est plus c'est pas juste me faire naquer du coup c'est 70 ça prend des toi comme tu es déjà dedans en termes de bouquet à la ligne phase oui j'ai pas envie de t'arnaquer non plus enfin toujours moins cher que ça ouais et puis à la fin en fait c'est web en fait j'ai plus envie bon bah du coup tu payes tout et après je fais j'ai réussi à dégoter l'argent j'ai pris sur des sommes voilà que j'avais un peu mis de côté tout j'ai mis toute ma thune dedans et je fais bah il faut un super va bien et tout trop cool génial pour toi machin tout comme d'hab en fait on te sursauce dès que ça nous arrange et par contre tout le reste du temps ouais c'est voilà question tu as on parle de quelle somme là on parle de 20 euros 30 euros tu as dépensé combien au final pour ce à 10 fois plus de 150 un truc comme ça ah oui quand même et absolument pas satisfait des contreparties pas non et j'étais mineur en plus donc déjà bon ça c'est important ça c'est intéressant aussi ça c'est intéressant parce que vu tout ce qu'il donne est ce qu'il annonce de ce qui se passe sur ce discord et qu'il annonce son âge dès le départ ils savent que les gens sont mineurs et ils font un ascendant psychologique dessus et ça c'est quelque chose est ce que à un moment parce que tu es quand même resté longtemps est ce qu'à un moment ça a freiné qui que ce soit dans l'histoire le fait que tu sois mineur ah non alors c'est rigolo parce que du coup tu dis que tu as tel âge que tu es isolé que tu es tout c'est marrant parce que les gens ils ont beaucoup d'intérêt pour toi mais c'est de la compassion t'inquiète mais il ya tout le monde qui tourne autour de toi et tout qui sont beaucoup plus intéressés beaucoup plus salés ouais ouais ça change mais pas comme ça devrait d'accord donc on est en train de parler quand même de d'artistes qui arrivent à estorquer 250 balles à un mineur et là c'est juste ce témoignage vous vous rendez bien compte que d'avoir beaucoup d'autres mineurs avec des sommes plus ou moins grosses ouais en passant par une communauté de gens immondes voilà alors est ce que tu peux expliquer la suite l'escalade justement de l'immondice de ces gens là ils ont des gens là alors en gros pas très globalement ils font les super potes ensemble d'ailleurs moi il ya des gens ils enviaient ma position il ya des gens ils m'ont dit à genre c'est trop bien parce que j'entends toi tu es avec eux et tout et genre ça se passe bien alors que moi on me met de côté et du coup j'ai envie d'être à ta place mais genre ouais moi je t'envoie bah ouais c'est pas normal et au bout d'un moment en fait c'est ça c'est genre soit actif au bout d'un moment ça va marcher quoi mais pas comme ça devrait marcher normalement tu vois dans le fait d'être actif et de parler à des gens pourquoi pas mais là c'est vraiment genre en fait ces gens là sont gentils mais c'est qu'une manière d'obtenir des trucs pour être gentil 54 10 je le fais pas ou je le fais pas comme on voudrait donc lui ça marche pas lui et d'autres non seulement il fabrique et participer finalement à la création du crowdfunding le contrepartie mais en plus de payer pour recevoir c'est un vrai que pas j'ai pas bossé sur les contreparties même si on a des gens qu'il devrait ça c'est sûr oui ça m'étonne pas là ça a été ça déjà sorti donc et ce qui est extraordinaire je vais quand même vous donner une information les gens que je vais que je rends flou la forme la formation mais ce qui s'est passé c'est que ce crowdfunding a mis un peu de temps avant de livrer les produits tout simplement parce qu'entre temps il semblerait il ya deux des éléments assez probants qui tentent à faire penser que en fait c'est la première chose qu'ils ont fait c'est s'acheter une baraque ils ont acheté une petite barque puis ensuite ils ont attendu que leurs finances remontent ils ont enfin payé pour tout le monde en fait pour les gros ils ont utilisé l'argent du financement participatif pour des biens personnels plutôt que sur les contreparties et sur le projet qu'ils avaient essayé de financer et ça met un peu de temps on parle de c'est assez long voilà donc tout ça c'est dire que les gens aujourd'hui serait a priori propriétaires en ayant escroqué des gamins voilà on parle de ce genre de personnes là on parle de gens des gens que je pense que bonne partie d'entre vous connaissent un c'est pas c'est pas quelque chose que je veux dire par non c'est pas l'actu animé c'est pas l'actu animé les seuls à faire l'actu animé au final il ya ça mec clean et jusqu'il il est nul en communication et il a pas eu de bol mais c'est pas l'actu animé il est pas comme ça ça non plus un ordre bien comprendre le la méthodologie qui est employée derrière c'est fait sciemment c'est pas un hasard c'est pas une maladresse c'est organisé voilà c'est bon on parle vraiment d'une organisation vraiment millimétré presque militarisé écoutez la suite là sur six un histoire des traquenards car on était note j'essaie d'égaliser le volume au fur et à mesure là je regarde un peu le je vois rien pour avoir la voix plus parler des techniques que vraiment de mon affaire à moi genre de ouais c'est l'histoire de maintenant pour parler des techniques ouais mais c'est important quand même de préciser jusqu'où ça a été au niveau de la méchanceté ce qu'ils avaient prévu de faire ce genre de truche ça il faut quand même le dire ouais parce qu'ils avaient prévu de faire ça aurait pu aller beaucoup plus loin il voulait aller jusqu'en irl mais j'ai eu la chance de pas il pouvait aller jusqu'en irl on a eu des témoignages souvenez-vous quand on avait parlé de l'homme au marteau aussi quand quand il s'était pris la tête avec quelqu'un il y avait un des fans de l'homme au marteau qui allait en irl s'en prendre au mec qui avec qui il s'est pris la tête avec une arme carrément et c'est ouad que ça va trop loin ça va trop loin mais là là c'est pas c'est pas m j'en a dégué qu'il est question pas aller jusque là mais il voulait en gros moi je sais pas ça se trouve j'en sais rien mais je pense pas je je pense savoir qui c'est mais je peux envoyer dans un tract n'a alors qu'est-ce que t'entends par tract n'art en gros bas en gros alors si j'ai bien compris il y avait des discussions comme quoi en gros et vous les mans vous me faire passer une journée de merde me faire passer la pire journée ensuite je devais rester avec eux parce que j'ai pas le choix c'est eux qui m'ont emmené dans cet événement et après globalement je crois y avait une idée un peu genre de me faire passer une nuit de merde non c'est pas c'est pas ermite moderne je pense pas quand il parle si tu l'écoutes bien dans son témoignage il parle de plusieurs personnes mire puis le moment où j'arrive enfin à dormir un deux d'artistes et en ligne moderne c'est pas un artiste c'est un youtubeur mj par un artiste il se barre et il me laisse seul dans une maison d'endroit que je connais pas j'ai bien compris de ce genre c'est quand il n'y a pas 36 artistes chez les box même aller extrêmement loin quoi c'était ça aurait pu là ça a fini en shitstorm en gros on m'a diffamé calomnié etc tous les trucs la cancel culture tu connais je crois ouais je vois à peu près tout il s'agit je pense que je dois être un des fers de lance de la lutte contre la cancel culture justement caroline français on pense que tu dis tout le temps quand on n'a pas les noms ça force à ramer dans le brouillard c'est ça après ce qui est intéressant c'est même si on n'a pas le nom précis des personnes ce qui est intéressant de noter c'est vraiment c'est l'archétype de ce genre de situation qui se passe dans chez plein de monde et chez plein d'artistes et chez plein de youtubeurs et chez plein de créateurs de contenu en fait du coup c'est pas spécialement grave s'il ne cite pas le nom de la personne qui est intéressant c'est vraiment de qu'il témoigne de ce genre de dérive très intéressant 59,48 on va avancer un peu plus vite à 59,48 écoutez ça ok quoi d'autre comme méthode alors en gros en fait si tu veux leur but c'est de t'emmener vers deux passes donc ça ça on en a brièvement parlé en fait en gros le but c'est de soit militariser soit faire de toi quelqu'un qui finance le truc donc alors comment il s'appelle ça en anglais les baleines et une baleine les baleines c'est les gens qui vont dépenser des centaines voire des millions d'euros pour financer la chose qu'ils aiment du coup en fait en gros ils vont en parlant de mineurs vont essayer de t'envoyer en mode non mais tu as le choix et tout mais en fait en te t'enlevant de plus en plus de possibilités jusqu'à ce que tu n'aies plus le choix en fait jusqu'à ce que tu es juste un point à un peu tu vas juste d'un point à un point b et si tu refuses d'aller d'un point à un point b évidemment c'est problématique tout ce que tu veux mais du coup ouais en gros soit tu es dans la militarisation c'est à dire qu'en gros ils prennent des têtes de gens qu'ils aiment pas ou alors qu'ils ont des points de vue qui les dérangent et ils vont te demander d'aller signaler ces vidéos en masse ouais donc ils organisent des signalements de masse ils organisent des lynchages ils organisent des diffamations des calomnies des dénigrements avec leur communauté et tu le vois c'est un archétype et c'est toujours les mêmes messages qui reviennent et comme comme souvent je le dis ce qui se dit sur ces discords privés ça doit être une dinguerie alors que entre guillemets c'est les premières personnes qui disent moi j'ai des bonnes valeurs moi c'est la bienveillance moi j'ai des bons trucs quoi alors que derrière c'est des salopards de première ouais et toi tu dis bah ok donne moi le time code montre moi pourquoi cette personne est problématique et c'est toi qui est problématique ah oui ah oui pas besoin de preuve c'est sur internet ouais ouais c'est ça et puis bon il y avait des heures et des heures d'appels sur des vocaux pour décrédibiliser des gens attaquer des gens et tout mais il ya des gens ils m'ont expliqué non mais t'inquiète en fait parce que nous on n'est pas les méchants en fait nous on est méchant avec les gens qui sont méchants et du coup en fait on est les gentils incroyable le niveau le niveau d'âge mortale nous on est méchant avec les méchants donc on est gentil et incroyable et incroyable témoignage mine de rien et incroyable on s'en doutait un peu un cc un peu des comment dire au fur et à mesure des vidéos que je fais un peu à gauche droite c'est des archétypes qui reviennent et c'est des systèmes qui reviennent mais d'entendre des témoignages qui corroborent ça c'est incroyable ça part en justice ils vont avoir des gros problèmes c'est clair du coup puisque moi du coup je voulais pas donner autant d'éléments mais vas-y pendant qu'on est à donner autant d'éléments en gros il ya aussi il ya de discorde en fait secret il ya le premier qui est celui sur lequel moi j'étais qui est la secte ou globalement il ya le deuxième où il ya les gens qui payent qui sont dessus donc il ya nul il ya un discorde ultra vieillie pi pour y accéder t'es obligé de payer les gens qui payent ouais ouais pourquoi j'ai pas rendu mon discorde payant moi quel blaire au je suis bonnet mineur de précipient compagnie quoi tu connais voilà bah du coup si j'ai bien compris en gros ils gagnent plus ou moins le fait de leur adresser la parole sur ce discorde là en payant des sommes colossales c'est quoi incroyable c'est légal un discorde payant bah c'est pas illégal non plus donc pour parler à des pauvres cons ils payent des sommes colossales ouais ouais je sais pas tout ce qu'il ya derrière et après il ya pas mal de youtubeurs qui font ça des youtubeurs mais je sais que tu vois par exemple au pif mj fait ça mj son discorde est accessible seulement si tu donnes sur son patron donc techniquement battu paye pour accéder à son discours en fait globalement ouais si j'ai bien compris moi on me disait ouais mais non mais tu comprends pas en fait parce que en fait faudrait que tu fasses et tu vas ça et du coup comme ça tu pourrais avoir accès à eux et du coup tu pourrais pas de ce que ça te permettrait de payer moi il ya des gens qui m'ont dit ouais genre si si tu étais en contact avec eux est-ce que ça te permettrait de plus t'investir ou tout ça quoi mais globalement ouais c'est un peu l'idée c'est de te pousser à aller très très loin pour vraiment que dalle en fait et puis les gens ils ouais c'est ça tu as dit une image de dieu limite alors qu'en fait genre concrètement c'est juste des gens qui vendent des trucs à la japan expo on est sur des gens qui ont été incapables de sortir des conventions on n'est pas sûr donc voilà ça resserre un peu le flux des personnes qui parlent c'est des gens qui vont à la japan expo qui ont des conventions et des stands et des scènes pour chanter ou faire des trucs oui on n'est pas sûr d'être la star mais par contre derrière la communication le niveau de mensonge qui est fait autour on va avancer quand vous voyez une douze un influenceur mentir sur sa notoriété de ouf et du coup tu as des trucs sont trop fort tu te sens trop bien tu vois c'est trop c'est trop bien cet état là il ya des moments où je peux être nostalgique de ce truc là parce que c'est vrai que quand on me fait penser que tu as un génie à 10 sont un super héros un peu ce qui se passe c'est que dans ces gens là quand il ya quelqu'un qui parle qui commence à l'ouvrir publiquement ils vont envoyer des gens des proches des amis communs pour leur faire de la pression en mode way on n'aimerait pas mais on va devenir méchant on va te détruire on va t'attaquer on va toi et il faut vraiment vraiment de la pression à faute en évidemment oui mais pourquoi tu me fais ça on n'a pas besoin de ça on a déjà assez de problèmes nia 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 enfin ce genre de chantage ironiquement c'est ce qui est en train de subir le fou allié où il reçoit de la pression en mode mais pourquoi tu parles de lui mais pourquoi tu parles de ça mais ça va pas de blablabla ou toute la toute la secte entre guillemets zététique ou dès qu'il y en a qui pète de travers quelques autres zététiciens qui disent ouais mais non tu peux pas faire ça mais faut pas faire ça mais faut que tu fasses une communication comme ça mais faut que tu parles comme ça et toi tu as finalement bon ça t'as au niveau de la dépression en gros ils tu sais ils infantilisent tous les gens ouais là j'ai tu parles plus tu fais ça tu vas t'arrêter tu vas t'arrêter tu vas t'arrêter c'est un enfer est-ce que ça a eu un impact ça m'a renfermé dans ma dépression en gros en fait ce qui s'est passé c'est que bon du coup je vais parler un petit peu plus de l'histoire parce que tu me poses dessus mais ouais en gros ce qui s'est passé c'est que tu vois genre je veux je après tu dis je te pousse dessus non moi je pose une question si tu dis j'ai pas envie qu'il n'y a pas du sérieux moi c'est juste pour c'est plus ton ressenti en fait qui nous intéresse oui comme je dis c'est comme tu veux mais en gros ouais genre bah plus ça c'est enfoncé et plus à la fin j'en suis devenu infernal à la fin j'avais plus de rythme il me poussait à taffer de manière colossale genre c'est vraiment l'exploitation mais juste pour se foutre de ma gueule juste pour me détruire un peu plus et puis en plus de ça genre moi j'avais plus de vie parce que je devais rester tout le temps avec eux parce que j'avais plus les autres serveurs à qui je parlais j'avais plus personne d'autre que eux que j'avais plus le temps en fait et que progressivement et thomas sirix quand il tape au clavier on est sur 8 sur l'échelle de richter sont devenus joie de sollicite une tente coup ouais genre à la fin c'était n'importe quoi s'il ya tout qui se mélange de ce moment là c'est compliqué de démêler les fils après parce que non seulement ils font des associations fausses entre les trucs qui n'ont pas de sens tu vois tu lis le truc tu dis t'as pas compris et le plus terrible c'est qu'en fait quand tu relis le truc dix fois et que tu dis non en fait j'avais compris c'est juste que ça n'a aucun sens mais ça en fait ils te font croire que oui non mais parce qu'en fait du coup genre toi on va te demander ça tu vas dire non et ensuite genre on va faire à bas trop bien et tout trop cool vas-y on se rappelle à ce moment là du coup pour le truc auquel tu as dit non mais du coup ils te font comme si tu avais dit oui du coup toi après je pense que tu as dit oui non mais des trucs comme ça il y en a rien c'est légion il ya c'est j'ai eu des trucs comme ça c'est j'ai dit non mais ça m'intéresse pas et c'est vrai ok on s'appelle il n'y a pas de souci mais non mais lâche moi c'est trop bizarre à une 19 40 d'autres techniques de manipulation vous allez voir c'est intéressant ça se paie les photographes beaucoup ça d'ailleurs un peu un max de pouces s'il vous plaît allez hop 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 s'il vous plaît s'il vous plaît le max de pouces un max de pouces like et clocher et abonnez vous sur kick abonnez vous sur la chaîne secondaire évidemment soutenir la chaîne demande du taf tout ça mensonge un tas de trucs sur un temps très très long en fait et concrètement genre moi j'ai rien fait en fait pour arriver là ce que ce qui m'est arrivé le plus terrifiant c'était de me dire c'est trop millimétrer la manière dont c'est fait ça pour que ce soit un hasard écoutez ça c'est surtout ouais ça peut arriver à n'importe qui c'est ça le plus terrifiant je me disais mais moi je suis autiste en moi ils sont passés par là ils ont dit en fait j'ai eu des heures d'appel même de vocal ou en gros j'ai dû expliquer comment fonctionnait mon cerveau et tout pour m'aider entre guillemets que maintenant en fait pour essayer de détourner les fonctionnements contre moi se foutre de ma gueule et compagnie c'est incroyable c'est incroyable moi je trouve ça surréaliste et t'es pas la seule personne qui va face ce témoignage est corroboré c'est ça que je trouve c'est moi on me raconte ça honnêtement je me dis non il rajoute non il n'a pas c'est ça qui est terrible bref du recul avec les influenceurs alors il était rigolo quand il faisait que du drop shipping mais ils sont pas arrêtés au drop shipping ouais du coup je suis pas au courant de cette histoire de drop shipping je suis pas au courant de cette histoire de drop shipping et je pense que ouais des gens comme le roi des rats comme max est là où je sais pas qui à un moment il ya un autre ça va sortir ces choses là vont sortir c'est sûr mais moi je vais absolument dénoncer ces méthodes parce qu'en attendant encore une fois pendant qu'on parle j'ai pas mal de flashs traumatiques comme sont revenus où j'ai dû y faire face et accepter tout ça quoi mais même en vrai à l'époque ouais je vais j'embrouille avec la reconstruction en vrai il ya plein d'autres mécanismes que je pourrais dire mais globalement vous avez compris il ya plein de trucs qui changent les définitions des mots où il change les manières de dire les trucs il code aussi un peu les choses tu vois genre il parle en sous-entendu il parle de plein de manières très chelou mais en fait ce qu'il faut comprendre aussi c'est que tu as tellement de dingueries sous les yeux que ça te paraît normal et que si tu trouves ça fou le fou c'est toi et qui te font bien comprendre c'est ça et là dessus il ya un point commun avec ce que j'ai vécu c'est que il ya c'est assez intéressant et c'est plein de petites techniques un peu à gauche à droite c'est ça qui est plus difficile à se reconstruire la déshumanisation ouais écoutez ça c'est vrai que ce qui est gravé au fer rouge le fait d'avoir été pris comme un numéro pendant longtemps et aux basses et c'est ça qui est plus difficile à se reconstruire la déshumanisation moi je me suis reconstruit j'étais assez chanceux là dessus j'ai eu des potes qui étaient là à l'époque oui si on sait pas de qui ça parle c'est beaucoup moins intéressant mais bon ce qui est important ce qui est non ce qui devrait être intéressant pour toi c'est pas genre oh putain on va savoir de qui ça parle du coup on va pouvoir bicher sur cette personne c'est pas ça qui est intéressant c'est intéressant le plus intéressant c'est les mécaniques qui qui l'explique avoir vécu en place dans ce genre d'archétype qui est qui se reproduit chez plein de personnes en fait fait ce qui est paradoxal c'est que ça allait mieux dans ma vie au moment si pareil si vous êtes sur ce genre de discorde n'hésitez pas à screenshot et n'hésitez pas à garder des preuves à gauche à droite pour appuyer vos propos ou ce pour ce genre de choses c'est très très important où je me suis fait shitstorm détruire rabaisser et défoncer de partout par un serveur de 100 personnes en gros il est devenu le mouton noir et tout le serveur a été contrôlé pour le pour le pour le pour le détruire quoi ça allait mieux dans ma vie à ce moment là façon personne en vrai je pense pas qu'ils c'est pour être totalement net je pense pas qu'ils étaient sans je pense qu'ils avaient beaucoup de double compte mais est-ce qu'en vrai quand il te défoncer il était souvent eu à les 10 8 de 20 peut-être maximum et pas énorme même pas autant que ce qui te donne l'impression qu'ils sont ouais mais ce qui vient parce que tu as une résilience toi moi c'est un grand si je me suis dit c'est il ya un monsieur il m'a fait un genre il est venu en mode visiteur du futur tu vois on fait et surtout ne fais pas ça parce que sinon voilà ce qui va se passer et il m'a expliqué tout un tas de machin et c'est là où je me suis dit ah ouais enfin en fait je me suis dit non les gens qui sont là bas ils sont chelous mais moi tu vois de ma tête je me suis dit ce gars là il ment enfin c'est qui ce gars ce qui me dit et puis en fait j'ai regardé parce qu'en fait ils mettaient pas mal de choses bon ils ont tous supprimés du coup dès que je l'ai dit mais en gros il y avait des photos où on les voyait du coup avec enfin entre eux en fait en irl et c'est rigolo parce que tu vois tu zooms dans les photos que tu avais déjà vu vite fait tu vas passer quand tu es allé dans un salon un autre et que tu regardais un peu ce qu'il y avait sur le discord mais là tu te rends compte que tu zooms et plusieurs fois il y en a beaucoup qui rigolent tu vois il y en a un qui pleure au milieu à chaque fois enfin pas au milieu au milieu mais t'as compris genre il ya un gars tout le temps qui est chial dans les photos aussi moi du coup bon maintenant je pense que toute façon s'ils devaient écouter le live ils savent très bien qu'ils sont c'est qu'ils sont alors il faut savoir que ces gens là se battent les couilles de leur communauté sont ultra mauvais à tous les niveaux les gens qui sont militarisés ils en ont rien à foutre vous êtes des chiens pour eux les gens qui payent ils en ont rien à foutre il vous appelle porte monnaie et vous êtes exactement ce que leur fonction indique ça c'est intéressant ils appellent porte monnaie c'est comme un autre youtubeur qui dit ah je vous adore vous êtes ma communauté adorée sans vous c'est magnifique sans vous je suis rien grâce à vous je fais des choses de fou vous êtes tellement adorables vous êtes incroyables il fait des rencontres IRL ils sont mal oui je t'adore t'es trop bien t'es trop magnifique t'es trop t'es génial et tout et en fait derrière le rideau en privé les fric ils les appelaient les fric les freaks tu sais les les bêtes de foire les f r e a k les fric il était dégoûté d'eux il n'en pouvait plus d'être en leur compagnie mais ça payait l'appart ça payait la maison ça payait les vacances et d'être gentil avec eux pendant une petite demi-heure une petite heure en convention ou à gauche à droite ou en IRL ou même en communauté c'était suffisant mais derrière il bichait dessus et il dégueulait il dégueulait sur eux c'est un truc de fou et là du coup il va partir dans ce genre de témoignage vous allez voir vous allez voir c'est très intéressant vous êtes complètement déshumanisé et votre seule utilité c'est en gros de se foutre de votre gueule en mode t'as vu j'ai réussi à les faire dépenser 1100 balles ah là là je suis trop ingénie en plus il est en dette et sa famille elle a pas d'argent que je suis trop fort voilà quoi il sert et globalement ouais et ça ça c'est corroboré par thomas sirix lui même d'ailleurs j'y pense que maintenant mais souvenez-vous j'avais fait une playlist où j'avais lu le blog de thomas sirix sur l'envers du décor des youtubeurs qui a 12 vidéos mine de rien et dedans je me souviens d'une anecdote justement où il racontait en convention quand il était en convention et quand il était dans les carrés vip derrière et qu'il a entendu les youtubeurs en mode t'as vu je lui ai vendu tous ces goodies qui servent à rien je lui ai fait cracher tant de centaines d'euros je suis trop doué pour pour faire pour pour leur soutirer de l'argent et souvenez vous il y avait même une personne handicapée il avait il avait raconté qu'il y avait même une personne handicapée qui qui s'en sortait pas trop qui avait qui était bah qui était un peu handicapé psy et qui s'est fait malmener est complètement avalé par eux et qui a dépensé des centaines d'euros en fait sur leur stand ils n'ont rien à ils sont juste heureux d'avoir récupéré ce fric je vais passer dessus mais en gros c'est ça en fait c'est que globalement les seules utilités que tu as parce que le projet artistique en fait c'est une putain d'excuses le seul vrai truc ça c'est soit de payer et pour payer il faut moi je les fais en une fois mais en général en fait ils font exprès de faire ça en petites coupures moi dans mon cas je pense qu'en plus ils sont pas discrets enfin ils sont pas discrètement ils masquent quand ils parlent mais en fait en vrai quand tu parce qu'on est mais ils pensaient que j'étais con et du coup pas parce qu'ils n'ont pas que c'est quoi le disait du coup ils pensaient que j'étais con et du coup en fait j'ai vu passer pas mal de trucs assez intéressant pour ça que même genre là s'ils savent qu'ils sont clairement ils n'ont pas intérêt à venir parce que moi je suis pas toi et il ya des gens qui me font des crasses comme ça je pourrais sortir ce que j'ai sur eux il ya des vrais baille très sincèrement alors plusieurs choses déjà je dis ça pour tous les gens qui m'écoutent qui nous écoutent par là on va avancer cette vidéo là qui sera en rediffusion et les trucs etc enfin tout ce qui est un autre passage qui corrobore un autre passage qui corrobore le témoignage qui avait thomas dans son envers du décor écoutez ça et tu existes trop s'ils veulent faire exister c'est ça on voit en fait la vérité de la manière dont ils utilisent les choses et que même moi il ya très longtemps j'ai vécu dans un carré vipi de la paris game week et du coup dans les trucs rigolos que j'ai vu il ya en fait moi du coup ils voulaient me faire dessiner plein de trucs ils étaient en mode ouais vas-y fait plein de dessins et tout envoie les pour du coup voilà en fait c'est tout ça même si ça leur apporte pas toujours de l'argent au moins en les publiant ça alimente le côté on est des vrais stars très important ouais ça et puis très rigolo c'est qu'en fait genre ils ont un nom de code pour ça les dessins de leurs abonnés ils appellent ça confetti parce qu'ils s'amusent à les déchirer ah bah tiens je vois qu'il y a des habitudes qui sont moi ils voulaient me faire déchirer ils voulaient me faire faire des confettis c'était un de leurs plans pour me détruire est-ce qu'ils savaient que j'avais ce qu artistique et tout et que je pourrais pas et du coup il me forcer en mettant la pression sociale moi je trouve ça et ça c'est ouf ils sont super heureux de faire ça et donc ouais de parler dans l'envers du décor il raconte c'est un témoignage similaire thomas où ils reçoivent des fans art de fans et en backstage il disait grosso merdo tiens regarde l'autre moche là comment elle est moche là et m'a donné son vieil ce vieux dessin de merde là et puis le déchiré il s'amuse et puis le balance excuse moi je tombe des nues quand j'entrais des trucs pareil ça regarda un mépris sur le tchat j'ai vu tout à l'heure salut politipédia un passage j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui disait mais 1 38 doivent pas se regarder dans une glace pour ça fait un gros tableau quand même ouais il ya quelqu'un sur le chat qui te disait deux choses y en a un qui dit il t'envoie des tomates pourries pour que tu leur lance à la figure et il ya quelqu'un qui disait j'espère que tu te rends compte de ton courage oui oui je pense je pense qu'il se rend compte vu vu les menaces qui enfin voilà je pense qu'il se rend à ses comptes mais je pense que le fait d'avoir du soutien public le rend intouchable maintenant ce que c'est tout ça c'est un château de cartes tout ça c'est un palais de verre en fait tout ça c'est un royaume de l'illusion en fait ils prennent 15 cassos qui font 36 comptes et ils arrivent à tenir plein de gamins les uns après les autres ils les prennent ils les jettent ils passent à la suite et t'imagines un gamin un peu isolé mineur il se mange des coups de pression de la communauté de son youtubeur favori parce qu'il est nul parce que ils estiment qu'il est nul t'imagines l'omerta le poids psychologique et moral et mental qui se mange là dessus quoi c'est hallucinant quoi salut danais est ce qu'on connaît le youtube en question si tu regardes un peu en détail tu pourras très facilement viser juste il n'y en a pas 36 des artistes à la japan expo en relation avec thomas syrie x et tout bazar il n'a pas 36 1 45 on arrive vers la fin ah oui là j'ai trouvé ça super bizarre j'ai pas compris on va réécouter en mode 1 parce que je l'ai écouté en x2 on va écouter en mode 1 j'ai pas compris l'homme et après ouais en fait toi t'as moi je me souviens j'avais un peu ce doute de en fait je pense que c'est toi qui est un problème quoi et c'est ça voilà après du coup moi ils m'ont affiché en full shit storm donc en fait ce qui s'est passé c'est que bon je crois qu'il s'apparaît ce qu'on parlait des trucs il ya eu tout un bail en gros où on m'a dit que on m'a fait une super offre comme pour le corresponding 9 qu'en gros du coup après je devais me retrouver à payer un truc j'ai fait bon bah vas-y on peut s'arranger genre je dessine donc je peux échanger un dessin comme ça et du mec il achète en dessin quoi du coup ensuite ils m'ont fait enfin je suis resté en contact avec une personne qui m'a fait en gros oui je suis avec une artiste et tout bah vas-y elle est ok en fait en gros faut juste le garder en pépé le dessin c'est ce que j'ai fait ensuite elle m'a fait ouais bah en fait il faut amener une personne pour qu'elle paye à ta place entre guillemets tu vois qu'en gros tu pub le truc et qui est un client qui soit en plus sûr il faut qu'il aille chercher un client qui devienne client pour qu'il paye c'est quoi c'est un système pyramidal c'est super bizarre c'est super pissard mine derrière et à 2 0 4 on va terminer là dessus parce que c'est rigolo 2 0 4 50 ce passage là écoutez ça ouais et en fait c'est une manière de suivre et de ouais ouais non mais t'en as ouais bien sûr tu as des gens qui t'expliquent des trucs pendant ces jours quand on fait un mec qui m'a fait une soirée où il m'a expliqué pendant une soirée les vertus du négationnisme et du coup quand tu te rends compte que ça pue la merde c'est un peu bizarre tu vois déjà quand AXA a parlé ouais non mais bref c'est assez incroyable c'est vraiment assez incroyable le témoignage n'hésitez pas à aller regarder l'intégralité évidemment sur la chaîne de Thomas Sirix et allez regarder aussi du coup Pyrorka et son harem et sa secte sachant que Pyrorka a retiré sa vidéo je comprends pas pourquoi il a retiré cette vidéo surtout que on va terminer là-dessus vite là mais il y a ce témoignage de cette nana là je sais pas qu'elle a jason elle explique qu'elle avait fugué ses parents elle a fugué de ses parents pour faire sa première fois avec Pyrorka et en gros c'est deux esclaves sexuels en fait maintenant et qui font la popote chez Pyrorka parce qu'elle en pouvait plus en fait du truc trop rigoureux chez ses parents mais par contre elle suit les règles ultra rigoureuses et précises de Pyrorka là il n'y a pas de problème c'est trop bizarre qui on est vraiment dans une dérive sectaire mais à un niveau encore au-dessus de ce qu'on vient d'écouter parce que là on est vraiment dans l'IRL totale quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme du juif n'hésitez pas à mettre un à la chaîne principale et à bientôt pour d'autres aventures